L'Université de Montréal, une université au cœur de la communauté. C'est dans ce petit pavillon de Marie-Victorin que quelque chose de sans précédent se prépare. En effet, du 5 au 8 mars, la délégation de l'Université de Montréal devra représenter leur université dans le cadre du Psycho-Head-Fest. Le comité organisateur de l'Université de Trois-Rivières à Québec a préparé tout un défi pour les guerriers de l'UDM. Leur défi, apprendre une quantité astronomique de signes du voyage des signes du Québec. Et voici en grande primeur un reportage spécial qui raconte la préparation de la délégation à leur défi. Comment avez-vous fait pour réunir autant de champions dans votre délégation du Psycho-Head-Fest? Vous savez, ça n'a pas été difficile. Comparé à Québec, on a quoi? Deux fois le bassin de population? Le potentiel était là. On s'est arrangé pour recruter les meilleurs des meilleurs, pour avoir une délégation feu. On est présentement à Outremont, quartier assez huppé de Montréal. J'avouerais qu'on n'est pas super à l'aise. On a entendu qu'il y avait quand même des personnes qui étaient quand même intéressantes. Mon père est riche! Mon père est riche en tabarnak! OK, on est présentement dans le quartier Chellega Maisonneuve, où est-ce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a le stade olympique et il y a le jardin botanique. Mais une fois que le stade, on est ici pour recruter un étudiant de l'Université de Montréal, à qui on va apprendre le langage des signes pour le Psycho-Head-Fest. Il faut aussi dire que ce gars-là, il était pour la hausse des frais de scolarité. Fait que voici ce qui est devenu depuis qu'on l'a retrouvé. Hey! Ouh! Ouh! Suis le pain! Suis le pain! Suis le pain! On est présentement à Rivière-des-Prairies, dans l'est de Montréal, quartier un peu chaud avec Gang de Rue, les Berlines de Lue, si t'entends. Alors, on va chercher un de mes boys qui va vraiment nous aider pour la délégation. C'est vraiment... C'est un bon dit, quoi! Ça peut-être évident avec toute cette cohésion-là, ces membres complètement étrangers les uns des autres. Qu'en pensez-vous? Honnêtement... Dès le début, quand je les ai rencontrés, je me suis dit... T'aurais de la marde. Parce que... J'avais un mauvais feeling, un mauvais goût d'embauche. Je me sentais comme quand l'EQTR Québec a gagné la nuit dernière. Ça a goût de me rire. Tu t'allais bien. Jusqu'à temps que Québec nous envoie un de leurs calices de zélés. Assez... Achetez... Bois... Non, estie! Pourquoi j'ai de la misère à Simonac? Il me semble qu'à Montréal, on est gros! On devrait réussir! Si... Excuse-moi, nature. T'as les petites endroisses des meilleurs étudiants? Grrrr! Il faut être à night. On a eu un lira. Merde y'a ! Vous avez besoin de respecter le frère. La parole de Dieu par la gangue d'essai ! Écoutez-le, aimez-vous les uns et les autres, aimez tout le monde. Même le Dieu lui dit, le Dieu nous s'est dit. Là, on a trouvé la foi. Puis, à partir de ce moment-là, on s'est mis à appeler. Puis, on avait vraiment hâte pour 5 mars. En conclusion, nous, on a la foi. Puis, Jésus est avec nous. Fait que, s'il y a des gens de Québec qui m'entendent, vous êtes mieux de vous préparer. Parce que nous, on est prêts. En crise. Montréal. Ha-ha ! C'est moi, ma doula motte ! Puis, checkez-vous bien. Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, vous allez pardre ! Parce que c'est l'Université de Montréal qui va gagner le Psycho Head Fest. Ils sont mieux parce que ça va aller mal.